Bonjour, pour le dernier match de la saison à la maison, l'OGC Nice reçoit Laïs Saint-Etienne samedi à 21h. Si on gagne, l'an prochain on est en Coupe d'Europe. Saint-Etienne est actuellement 4e, juste devant nous avec un seul petit point d'avance. Ils nous ont doublé le week-end dernier grâce à l'heure nulle face au TFC. Leur coach c'est Christophe Galtier, il entraîne l'équipe depuis 2009. Saint-Etienne ça veut penser à quoi ? Les Verts, le Chaudron, je crois que c'est une ville minière. Il y avait Mathudy je crois à Saint-Etienne à un moment. Ils ont la 4e meilleure défense de Ligue 1 par contre, niveau attaque. Seulement 2 joueurs ont mis plus de 3 buts. Nolan Roux avec 9 réalisations et Valentin et Céric avec 6. Ils ont une étoile sur le maillot parce qu'ils ont gagné 10 fois le championnat de France. La dernière fois c'était en 81. Leur gardien c'est Stéphane Ruffier, il a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters stéphanois. J'ai pas aimé son truc en Coupe de France en fait. Il a taclé un petit joueur de CF à 10 en lui disant de le regarder jeudi soir à la télé pour l'Europe à la Ligue. Pour une fois tous les aiglons sont sur le pont, à l'exception de Mickaël Lebihan. Ne manquer que le bien, c'est bien d'avoir tout le monde sur le pont. Monet, Paquet, Tannan et Beric sont absents, de même que Perrin, Salles et Coad. Au match allé il y a eu le premier but de Kozelo parmi l'élite. Après les Stéphanois avaient égalisé, Athème avait mis 2 buts avant la mi-temps. Et ensuite Seri avait mis un but à la 53ème. Donc on a gagné 4-1. Ah oui on avait fini le match à 9 aussi. Au sifflet on retrouvera Benoît Millot qui nous avait déjà arbitré à Rennes, puis à l'Allianz contre l'OM. Le gymnat plus gagné à la maison contre Saint-Etienne depuis octobre 2010, mais cette semaine je vous propose des images un peu plus vieilles puisqu'elles datent de 1996. On retrouve Joe Nacbe qui malgré sa fin de contrat devrait rester à Nice. De Neff qui s'infiltre, Coupé qui repousse, Echaouche qui marque son 3ème but de la saison avec beaucoup d'opportunisme. Nice mène 1-0 en cette fin de première période sur quasiment sa première occasion de but. On retrouve tout de même Nice à l'attaque. Albert Raymond ne sera peut-être plus son entraîneur l'an prochain. Ça n'empêche pas James Debas et les autres d'aller au bout de leurs actions. James Debas 11ème but et 2 à 0 pour Nice. Saint-Etienne n'échappera plus à la 2ème division, d'où un certain nombre de départs. 5 jours en fin de contrat, plus Sechet, plus Moravchik. Dernière frappe d'Olanier, dernier arrêt de Letizie à Nice. Nice sauvée selon son président. Nice reste sur 4 victoires d'affilée à domicile. S'il gagne ce week-end, ce sera la meilleure série depuis janvier 2013. A la base, Saint-Etienne, c'est une équipe de Corpo qui rassemblait les employés du groupe Casino. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris le vert comme couleur. Ils ont perdu une finale de Ligue des Champions en 1976 contre le Bayern. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont défilé sur les champs et qu'ils continuent de le fêter. Monaco va à Lyon, c'est l'autre gros choc du haut de tableau. Lille des filles Guingamp et Rennes-Jean-Montpellier. Il reste quasiment plus de place. Donc si vous n'avez pas encore la vote, ça se passe sur la boutique en ligne et c'est à partir de 15 euros. Vous l'avez compris, samedi, c'est à 21h à l'Allianz pour le dernier match de la saison à la maison. Donc tous au stade et on veut la Coupe d'Europe.